Miyan, bonjour. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le deuxième e-live. Alors, Miyan, vous êtes consultante Feng Shui. Le Feng Shui, ça parle certainement à certains de nos auditeurs, mais à d'autres, absolument pas. Alors, pour commencer, le Feng Shui, c'est quoi ? Une religion, une philosophie, un concept ? Bonjour Laurent, déjà merci pour votre invitation. Donc, le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois, en tout cas observé par les Chinois, qui fait beaucoup appel au bon sens, quoi qu'il en soit, et qui va nous permettre de lire, en fait, notre environnement, de façon à pouvoir bien installer notre habitation ou savoir tout simplement si nous allons être bien dans cette maison pour pouvoir récupérer énergétiquement et pouvoir faire aboutir tous nos projets. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire que le Feng Shui et l'immobilier, puisque cette émission est une émission consacrée à l'immobilier, sont étroitement liées. Alors, quand vous dites le Feng Shui et l'immobilier, le Feng Shui et la façon dont on vit la maison, ça veut dire quoi dans le concret ? Quels sont les conseils ? Vous êtes consultante en Feng Shui, quand quelqu'un vous appelle pour dire, voilà, bonjour Miyan, je voudrais que vous regardiez ma maison. Ça veut dire quoi ? Ils vous appellent pour quoi, les gens ? Alors, ils m'appellent souvent parce qu'il y a une problématique. Ça peut être, justement, des projets qui n'aboutissent pas, une sensation de mal-être. On travaille beaucoup, en fait, sur notre environnement, sur l'émotion, en fait, que nous procure cette habitation. Donc, rentrer chez soi et être en tension, parfois, nous permet juste de comprendre qu'il y a quelque chose dans cette habitation, dans son agencement, qui ne nous convient pas. Et pourtant, on a choisi cette habitation. Donc, degré ou vraiment parce que c'est un choix, parce qu'il y a le coup de cœur. Mais un coup de cœur peut être dû, justement, uniquement à l'extérieur. Mais parfois, l'habitation, son agencement, ce qui veut dire l'emplacement de la chambre, certaines pièces, comme la cuisine, les sanitaires, vont nous donner une information et qui, justement, va évacuer ou bien nous placer. Donc, vous êtes en train de dire que je vais peut-être acheter une maison parce qu'elle me plaît, j'ai eu un coup de cœur. Mais finalement, l'agencement de cette maison ne va pas fondamentalement convenir à qui je suis en tant qu'individu. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Le Feng Shui va travailler sur de l'énergie. Ça reste énergétique. Et on travaille, en fait, sur nos dates de naissance et la date de construction de l'habitation. Et ces deux dates vont nous donner l'information qui est un profil énergétique. Le profil d'une personne, des habitants, tout simplement, parce que forcément, il peut y avoir les conjoints, les enfants, etc. Puis, le profil de la maison. Et les deux profils. Enfin, tout ça mis ensemble, on va pouvoir savoir si ça fonctionne ou pas, si ça match ou pas. Donc, c'est sûr que vous pouvez avoir une énergie spécifique, mais votre conjoint est différent et lui ne va pas vivre la maison de la même façon. Alors, ça, c'est très important. C'était ma question suivante. Bon, c'est bien. On vit à plusieurs. Le mari, la femme, les enfants. On est pourtant tous dans la même maison. On n'est pas tous nés à la même date. Donc, j'imagine qu'à un moment, ça doit un petit peu se friter au niveau énergétique. Comment vous pouvez résoudre ça ? Comment vous pouvez dire aux gens, toi, tu peux y rester. Non, mais toi, ce n'est pas très bien. Tu devrais l'habiter dans la maison au fond du jardin parce que celle-là, elle ne te convainc pas. J'imagine que ça doit être cocasse. C'est très cocasse. Oui, ça l'a énormément. J'en connais quelques-uns qui vivent pas mal ça. On fait des compromis. On fait des compromis. Il y a toujours… On a quatre bonnes énergies, quatre mauvaises. Et on essaye vraiment de prendre la moins pire pour l'un et la moins pire pour l'autre et ainsi de suite. L'objectif, c'est vraiment de récupérer un maximum. Après, suivant comment fonctionnent les couples, il y a aussi le choix personnel de mettre plus en avant l'autre. Parce que c'est comme ça que le couple fonctionne. On n'est pas là pour dire non, aujourd'hui, vous devez faire autrement. Non, ça reste un choix très personnel. Et voilà, l'habitation, c'est personnel. C'est notre nid à nous, à chacun. Donc, ça veut dire que peut-être vous pouvez privilégier des espaces pour chacun où l'espace sera le top pour l'un. Je veux dire, après, on se retrouve dans le salon où ça va pour personne. Bon, ça, ce n'est pas grave. Mais au moins, chacun dans sa pièce, il est à peu près bien. Est-ce que ça, c'est possible ? Mais c'est ça, c'est ça le plus important, justement. On va vraiment faire en sorte que les pièces, l'orientation du lit va porter à tout le monde ou en tout cas au maximum, on va optimiser, tout simplement. D'accord. Donc, l'objectif, c'est le moment où on va l'attendre. Là, on parle de la vie dans la maison pendant qu'on y est. Mais là, on parle aussi en tant qu'agent immobilier. On parle aux agents immobiliers. Donc, à un moment, on va passer à la vente. Et est-ce que vous avez eu l'expérience ou vous pensez qu'il y a des maisons qui ne se vendent pas parce que l'énergie, le feng shui de la maison, n'est pas en adéquation avec la volonté de vente des gens ou des acheteurs, j'allais dire. Parce que, est-ce que ça joue là aussi ? Alors oui, bien sûr, ça joue. C'est énergétique. Certaines personnes vont quitter la maison parce qu'ils n'ont pas le choix. Malgré tout, il y a une histoire, des choses comme ça. Donc, c'est de savoir pourquoi, quel est le projet ? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai projet de vente ? Lequel des deux, dans le couple parfois, voulait vraiment vendre ? Ensuite, l'habitation, parfois, si elle ne se vend pas, c'est qu'il y a aussi une fuite énergétique ou quelque chose qui bloque autour de l'habitation. Donc, ça peut être justement une visibilité dans un secteur, par exemple le sud, qui est très important. Et s'il n'y a pas de visibilité dans cette partie-là, donc tout est fermé, vous avez des pièces justement qui sont peut-être surchargées, même si c'est une vente. Vous avez des toilettes qui sont grandes ouvertes ou des choses comme ça. Il y a des évacuations de trop. Ça permet justement de savoir pourquoi est-ce que la maison n'est pas visible ou ne donne pas envie. D'accord. Donc, ça, c'est très important parce que ça veut dire que sur une maison qui freine et qui reste sur le marché depuis longtemps, donc nous, généralement, on dit, et ça arrive bien souvent, elle n'est pas au prix, donc pourquoi pas ? Mais peut-être aussi qu'elle n'est pas énergétiquement en phase avec son instant de vente. Ça, c'est possible ? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possible. Mais parfois, lorsqu'on essaye de vendre, forcément, on essaye de faire en sorte que cette habitation soit la plus agréable, la plus jolie. Et le côté peut-être impersonnel, on veut en faire un peu trop et on veut dépersonnaliser de trop, suivant les personnes qui vont, les acheteurs, pardon, vont avoir envie de ressentir ce côté familial. C'est une maison cosy et on se retrouve avec une maison impersonnelle. Et énergétiquement, ça ne porte pas. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, ça, c'est un autre aspect très intéressant, parce que généralement, on dit, la maison, elle est trop chargée. C'est-à-dire qu'on arrive chez les gens, c'est hyper meublé, il y a des bibelots partout, donc on n'arrive pas à se projeter. Là, vous êtes en train de nous dire, bon, des fois, c'est trop déchargé, si je peux dire ça comme ça. Il en manque. Et puis, je dirais, il y a des maisons qui sont vides également. Des fois, les gens sont déjà partis, ils n'ont pas pu les vendre, on rentre, c'est vide. Donc, à partir de là, est-ce qu'il y a aussi un impact sur la façon dont la maison est meublée ? Parce qu'il y a comment elle est orientée architecturellement, ça, on ne va pas pouvoir le changer tout de suite. Mais la façon dont elle est meublée ou pas meublée, donc là, vous nous dites qu'il y a un réel impact. Et il peut se faire qu'une maison vide se vende beaucoup moins bien qu'une maison pleine. Ou l'inverse, parce que si elle est trop pleine, on a un problème également. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment voir le côté énergétique de l'habitation. On peut retravailler certaines choses, comme les couleurs, qui vont avoir une vibration un peu spécifique pour certains secteurs. La tendance est quand même à la salle de bain noir, grise, voire bleue, parce qu'on est quand même en Provence. S'il y a des fuites énergétiques, parce que justement, ces couleurs-là viennent activer certains secteurs qui ne fonctionnent pas. Donc, lorsqu'il y a des meubles, vous avez des objets qui vont pouvoir activer ces énergies-là. Lorsqu'on vit de tout, le problème, c'est que oui, les acheteurs sont censés pouvoir se projeter, mais si l'énergie ne leur convient pas, ils n'y arriveront pas. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque, parce que ces secteurs-là, peut-être que l'agencement de la maison n'est pas bien agencé, tout simplement. Une salle de bain dans un secteur sud, par exemple, viendra plomber, en fait, cette énergie. Donc, on peut dire aux gens qui nous regardent, si votre maison ne se vend pas ou celle-là a de la peine, peut-être consulter votre consultant en feng shui. Il y a peut-être une vraie question là-dessus. Alors, je vais rebondir sur un autre sujet qui est au moment où je construis une maison. Parce que là, j'achète une maison qui est déjà faite, donc je la prends comme elle est, architecturalement construite. En revanche, je la construis. Donc, j'ai l'impression que bien souvent, les gens construisent les maisons en rapport à leur plaisir. Tiens, on va mettre la chambre ici, on va faire ça, on va faire un U, on va faire un L, on fait deux étages, on fait un carré, on fait je ne sais pas quoi. Est-ce que là, vous aussi, il y a un impact et vous avez quelque chose à faire avant la construction avec les architectes pour leur dire, attention les gars, si là, tu mets ça comme ça, il va y avoir une réduction énergétique. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? On travaille d'abord sur la personne. Donc, on fait d'abord le profil de la personne. Enfin, des habitants. Et du moment qu'on a le profil, on peut dessiner les plans. On peut faire des choix et des choix d'emplacement. Et c'est très important. On a tendance à faire confiance aux architectes qui sont très bien et qui font de très belles maisons. Qui peuvent, voilà, certaines habitations, souvent je les appelle des maisons de vacances parce qu'on ne peut pas y vivre. Tout le monde ne peut pas vivre dans ce type d'habitation parce qu'énergie, justement, il y a ces fuites. Donc, il est très important avant de construire de connaître son propre profil. Et du moment qu'on a son profil, on peut agencer la maison autour de la personne pour elle et non pas faire l'inverse parce qu'on se retrouve finalement à rentrer dans une maison. Oui, alors, elle est très jolie mais énergétiquement, on se retrouve comme si on rentrait dans n'importe quelle autre maison qu'on aurait achetée déjà construite. D'accord. Ensuite, le terrain est important. Alors, le terrain, justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le terrain ? L'emplacement du terrain est important, ce qui veut dire que la façon dont la maison va être installée, lorsqu'on arrive sur le terrain, il doit avoir une forme importante et l'emplacement de la maison à l'endroit où il est situé doit être bien orienté. Donc, ce terrain-là, suivant la forme qu'il va avoir, si ça fait comme une cuvette ou des choses comme ça, l'énergie ne peut plus circuler. Et du moment qu'il y a un blocage, c'est comme si on se retrouvait noyé, comme dans une sorte de sable mouvant, il n'a plus de pouvoir avancer. D'accord. On a vraiment l'impression. Donc, on a une véritable adéquation entre le terrain, et là, on n'est pas en train de parler de dire « je tourne la maison au nord, au sud, à l'est », ce n'est pas ça. C'est plus l'organisation de la forme du terrain, de son positionnement plus géologique, altimétrique, et qui je suis et ma personnalité pour mettre ma maison. Exact. Donc là, vous êtes en train de dire que cette adéquation de construction, elle est extrêmement importante, extrêmement forte. Et finalement, si je me reporte au sujet qu'on a fait tout à l'heure, le jour où je vends ma maison, il faudrait que le suivant, il ait à peu près le même niveau énergétique que moi. C'est ça qu'on est en train de dire, si je veux qu'il y soit bien ? C'est exactement ça. Si vous étiez bien dans cette maison et que vos projets ont évolué, et que justement, vous partiez pour du mieux, c'est l'objectif. Enfin, rentrez dans le prochain, si il a la même trame énergétique que vous, il va pouvoir avoir la même évolution. Ensuite, on a bien évidemment la période de temps. Le Feng Shui, c'est travailler sur la partie statique, l'énergie statique, qui est l'habitation, le terrain, qui est posé, construit. Et ensuite, vous avez l'énergie du temps. Et cette énergie du temps va faire évoluer également la vie. C'est un peu ce qu'on appelle les hauts et les bas dans la vie. Donc, arriver à savoir à quel moment on s'installe, à quel moment on va faire construire, va nous permettre de récupérer un maximum d'énergie positive et bénéfique pour tout le monde. Et donc, surtout pour la maison. Parce que finalement, si cette habitation récupère une énergie qui est négative, elle va nous la rendre. C'est nous qui l'absorbons comme des plantes, tout simplement. D'accord. Donc oui, c'est très important. Alors, on va entamer un troisième volet. C'est le volet professionnel. Donc, évidemment, on construit aussi des locaux professionnels. On aménage des locaux professionnels. Dans ces locaux, on va faire travailler des collaborateurs. Donc là, j'imagine que l'impact, c'est pareil. D'accord. On va avoir cette relation que je vais appeler RH d'abord, c'est-à-dire la qualité de l'individu. Puis, dans quoi on va le mettre ? Et puis, l'addition des deux, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi ? Ah oui, je travaille beaucoup dessus depuis un an et demi à peu près. On arrive à travailler avec des entreprises. J'ai d'ailleurs une grosse société immobilière sur Paris avec qui on est en train de retravailler les bureaux de chacun pour être sûr que chaque salarié soit bien dans son environnement. C'est entre guillemets ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, QVT. Donc, c'est vraiment un domaine sur lequel le Feng Shui peut influencer notre état d'esprit quand on arrive au bureau. Donc, l'emplacement du bureau du patron, des employeurs, du service RH, chaque secteur, chaque service va avoir un domaine bien spécifique agencé dans le local. Mais les employés, leur bureau va leur permettre d'avancer et de pouvoir travailler et donner le maximum qu'ils ont et qu'ils ont envie, surtout. D'accord. Donc là, est-ce qu'on peut imaginer un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise ? Ce collaborateur a un joli CV, il correspond parfaitement au poste. Et puis finalement, je le mets dans un endroit qui n'est pas du tout fait énergétiquement pour lui. Et puis, on pourrait avoir des résultats beaucoup moins bons que ce qu'on attend. Ça arrive, ça ? Ah, mais ça arrive très souvent. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi les salariés ne se sentent pas à leur place. D'accord. Et quand ils ont cette sensation de ne pas se sentir à leur place, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Parce que justement, dans les anciennes sociétés, ça se passait très bien. Ils avaient justement, au niveau de leur production, la production était très bonne. Et là, d'un coup, se retrouvent, pareil, c'est leur profil énergétique, donc leur date de naissance qui va nous donner ces indications-là de comment le placer. Demain, vous le mettez dans une orientation, entre guillemets, dite d'échec. Cette orientation-là fait qu'il va se saborder finalement. Et il va s'épuiser et ne pas arriver à produire ce que vous attendez de lui. Et cette incompréhension de sa part et même de votre part, justement, les bénéfices attendus ne sont pas là. Automatiquement, ça va jouer sur son moral, sur le vôtre, sur la confiance. Et finalement, la cohésion d'équipe n'existera plus du tout. Ok. Alors là, qu'on soit clair, on n'est pas en train de parler de recrutement avant en disant « Cet individu, il ne faut pas le faire rentrer ». On est en train de parler de mettre en adéquation parfaite l'individu et son cadre de travail. Que les gens ne se méprennent pas, ce n'est pas une situation de gourou en disant « Non, non, mais si tu l'as, il ne faut pas le recruter parce qu'il ne rentre pas dans l'entreprise, ce n'est pas bon, son énergie n'est pas bonne ». Ce n'est pas ça. C'est de dire attention de ne pas le mettre dans un endroit de défaillance. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est que justement, c'est que si vous l'avez recruté et que vous le trouvez super, tant qu'à faire, autant le positionner pour que lui soit bien. Au-delà de ça, ce n'est pas de dire qu'il va vous donner du rendement, c'est que du moment qu'il sera bien, il se sentira à sa place et donc pourra produire ce qu'il a envie et finalement ce que vous attendez de lui. Très bien. Voilà. Miya, on a parcouru la maison qu'on achète, la maison qu'on construit, l'entreprise qu'on crée. Aujourd'hui, si on devait résumer, si vous deviez dire quelque chose sur votre fonction de consultante, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous écoutent dans leur globalité pour que ça s'améliore ? On sort d'un confinement. C'est vrai, ça n'en a pas parlé. On a passé deux mois, j'allais dire, dans nos prisons dorées parce qu'on est chez nous. Donc, on va dire que c'est plutôt doré. Mais j'imagine que là aussi, ça n'a pas dû être facile pour tout le monde. Vous avez peut-être eu des demandes, des appels pour dire ça ne va pas, on ne comprend pas, ça se passait très bien dans la vie. Puis là, au bout d'un mois et demi, ça frite. Ça va arriver ça ? Oui, c'est arrivé. Vous avez justement des clients déjà avec qui j'ai déjà travaillé leur habitation qui d'un coup appellent parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils sentent une oppression. Alors oui, c'est le confinement, on est coincés chez nous. Maintenant, l'habitation a été travaillée de façon… Comme ils sont actifs, ils passent moins de temps dans le salon, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, toutes nos réunions se passent en visio, le télétravail, etc. Donc, on ne travaille pas sur son lit, on va travailler dans sa salle à manger, sur son canapé, peu importe. Mais il se trouve que ce n'est pas une énergie dans laquelle on est censé passer du temps, une journée entière. Quand on arrive à le faire un week-end de temps en temps, OK, pourquoi pas ? Mais là, c'est tous les jours pendant deux mois. Quand on est dans un mauvais environnement énergétique, attention parce que justement, notre maison, c'est une prison dorée, c'est un nid à l'origine. De ne pas pouvoir en sortir et d'être coincé dans une zone bien précise, on commence à saturer et on absorbe une énergie qui n'est pas bonne. Donc, en règle générale, c'est surtout s'écouter. Quand on s'épuise, quand on sent que quelque chose ne va pas, il ne faut pas hésiter. Si on peut sortir, on sort. Mais de ressentir, entre guillemets, un peu plus et de s'écouter. Est-ce qu'on se sent bien ? Et quand ça ne fonctionne pas, quand quelque chose bloque, oui, il est important de comprendre pourquoi. Et quand on a des enfants, c'est pareil. La crise d'adolescence, j'en connais qui l'ont à 5 ans, donc une crise d'ado à 5 ans, mais c'est parce que justement, ils se sentent en insécurité ces petits. Donc, c'est de se dire, on les écoute, ils ne sont pas que des caprices. Parfois, ils ne se sentent pas bien et il faut savoir pourquoi ils ne se sentent pas bien. Donc, le feng shui, ça fonctionne pour tout le monde. L'essentiel, c'est de s'écouter et de pouvoir récupérer un maximum son énergie de santé, de repos. Et comme ça, tout va bien. Et est-ce qu'il est arrivé des jours ou des moments où vous arrivez dans une maison et vous dites, non mais là, c'est la cata, il n'y a rien qui est mis au bon endroit, on va la raser parce que je ne peux rien faire ? Ou est-ce qu'on a toujours des situations ou des solutions pour créer quelque chose, pour sauver ces pauvres gens qui sont dans une maison totalement, je dirais, énergétivore dans le mauvais sens ? La question qui fait peur. Alors, en général, je ne dis pas qu'il faut la raser. Je dis que c'est une maison de vacances. Ah bon. Une maison de vacances ? Ah non, 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 je ne dis pas qu'il faut la raser. Donc, il démissionne et il reste en vacances chez lui et ça ira mieux. C'est ça l'idée ? C'est presque ça. De toute façon, ce sont des habitations dans lesquelles il va manquer les secteurs qui sont importants, comme une partie, on va dire, tout ce qui est professionnel, le côté actif. Quand vous partez en vacances, vous ne pensez pas au boulot. Vous ne pensez pas à gagner de l'argent. Vous partez pour vous reposer. Et ça dure 15 jours, 3 semaines et tout va bien. Il n'y a pas de stress. Maintenant, quand on vit dans ce type d'habitation, il va y avoir des secteurs qui sont manquants, qui vont être tronqués, qui vont être évacués. Et ça, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Ce qui veut dire que lorsque c'est évacué tous les jours, pendant un an, deux ans, le temps où vous restez en cette habitation, vous perdez en énergie. Et en perdant en énergie, on n'a plus la force pour avancer. Donc, non, je ne dis pas qu'il faut la raser. Mais si on pouvait la mettre en location pour les vacances et se prendre autre chose, c'est souvent ce que je propose. Après, on va essayer de l'équilibrer au maximum. Mais il y a un moment où ça va bloquer. Donc, quand vous avez des maisons en forme de C, en forme de J, de H, qui partent un peu dans tous les sens, la forme de l'habitation est très importante. Et il y a des évacuations. C'est comme si vous avez un bras plus court que l'autre, une jambe plus courte que l'autre, et ainsi de suite. Ça crée une sorte de handicap et vous vous épuisez justement à pouvoir avoir une vie normale, finalement. L'objectif, c'est que ce soit fluide. Donc, comment faire ? On va essayer de compenser et trouver, mettre la béquille de manière à ce que ça se maintienne. Donc, on ne peut pas toujours faire quelque chose sur les habitations. Maintenant, quand on le sait, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous devez vous donner à 200 %, et bien vous donnez à 200 %. Après, essayez de dormir au maximum là où il faut, c'est tout. Super. Alors, je vais réitérer ma proposition. Voilà, on va arriver au bout de cette interview. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux gens qui nous regardent sur le feng shui, sur ce que vous faites, sur ce que vous pouvez leur apporter ? Profitez-en. Je dirais la parole est à vous. Merci. Écoutez-vous, c'est surtout ça. Non, faites en sorte que vraiment cette habitation, votre environnement, évitez d'avoir des plantes malades, évitez d'avoir du désordre chez vous. Ça commence par ça. Quand on rentre dans une habitation, ça a l'air évident comme ça pour tout le monde, mais de manière étonnante, on ne le voit plus. Donc, il faut que quand vous rentrez chez vous, vous soyez bien. Si vraiment vous ressentez, mais que ce soit chez vous d'ailleurs, ou à votre bureau, si vous y allez avec la boule au ventre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est ça le plus intéressant et c'est ça le plus important, parce qu'on commence déjà à désenclencher une problématique. Donc, que ce soit en entreprise, future construction ou l'habitation actuelle, il y a toujours un moyen pour déjà compenser les choses et de faire qu'on soit mieux. Donc, n'hésitez pas. Et puis, des consultants feng shui, nous sommes nombreux et il ne faut pas hésiter. D'accord ? Merci Laurent. Bien, voilà, je pense que la conclusion a été donnée. Myliane, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Moi, je suis content parce que pour une fois que les Chinois nous ont envoyé quelque chose de sympa, c'est surtout d'actualité. Donc, merci à eux. Et puis, tous ceux qui nous ont écoutés, si vous voulez vendre votre maison, habiter mieux, faire construire, changer votre boulot, eh bien, après votre consultant feng shui et il sera là pour vous aider. Merci Myliane, à très vite et bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501